Ajouter des sections à un questionnaire ou à un formulaire. Si vous créez un formulaire ou un questionnaire long, il est utile d'organiser vos questions en plusieurs pages ou sections. Les sections permettent également d'orienter les personnes interrogées en structurant une longue enquête en parties plus petites. Pour ajouter une section, il faut appuyer sur Nouveau, sur le chevron et Section. Vous pouvez nommer la section et y ajouter des précisions dans l'espace dédié aux sous-titres. En cliquant sur les trois petits points à droite, vous pouvez dupliquer la section, la supprimer en choisissant de supprimer uniquement la section, ou aussi les questions sous la section, de la déplacer et d'y ajouter un embranchement. L'embranchement pourrait permettre aux répondants de ne pas répondre à certaines questions en fonction de leurs réponses. Par exemple, le répondant qui sélectionne Option 1 à la question 1 pourrait passer directement aux questions de la section 2. Il est aussi possible d'ajouter une image ou une vidéo pour soutenir le titre de la section. Pour ce faire, vous appuyez sur l'icône pour ajouter un média. Vous pouvez ensuite choisir d'ajouter une image à partir du web, de votre OneDrive ou de votre ordinateur. Une fois sélectionné, vous pouvez apporter certaines modifications en appuyant sur le crayon. Il vous sera possible d'agrandir l'image de façon à la voir en grand format sous le titre de la section, de zoomer et d'écrire un texte alternatif. Si vous souhaitez plutôt ajouter une vidéo, vous cliquez sur « Insérer une vidéo » et vous collez l'URL de la vidéo. Elle doit provenir de Microsoft Stream ou de YouTube. En ajoutant des sections à un questionnaire ou à un formulaire, le répondant verra apparaître à son écran une section à la fois. Voilà, c'était comment ajouter des sections à un questionnaire ou à un formulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !